... A Libreville, la pénurie de logements entraîne depuis plusieurs années une recrudescence des bidonvilles. Des habitations dites informelles qui, le plus souvent, sont dépourvues de l'eau courante. Face à ce déficit de logements décent, le gouvernement gabonais s'est engagé en 2010 à construire 5000 logements à faible coût par an, une promesse de campagne du président Ali Bongo. Cet habitant du bidonville Akebe Frontières salue cette initiative mais il estime que les coûts restent trop élevés. Je sais que ces maisons qui font peut-être au-delà de 15 millions, vous voyez que ce n'est pas tout le monde qui gagne 15 millions par mois ou plus de 2 millions. Il y en a ceux qui gardent 10 000 francs par mois, d'autres 100 000 francs, 200 000. Mais quand nous regardons, par rapport à nos maigres moyens, vraiment ces maisons ne sont pas à la portée de tout le monde. Je prends peut-être mon cas par exemple, je peux peut-être gagner quelque chose pour m'amener à soutenir besoin de ma maison, payer mes charges, m'occuper de mes enfants. Mais l'épargne, je ne peux pas parce que mes moyens sont maigres. Les autorités estiment que Libreville a besoin d'environ 160 000 logements pour répondre à la demande, un nombre exagéré selon certains experts. Si on considère que la population du Gabon est d'un peu plus d'un million 500 000 habitants, mettons un million 600 000, la moitié vive à Libreville, ça fait 800 000 habitants. Une famille moyenne gabonaise, c'est 5 habitants. Si on fait le calcul, 160 000 multipliés par 5, on arrive à reloger tous les Gabonais qui vivent à Libreville. Je pense qu'il y a quand même des gens qui sont déjà logés. Je pense que ce chiffre est exagéré. On peut peut-être dire 160 000 pour tout le Gabon, mais ce n'est pas là-dessus qu'il faut se focaliser. Il faut se focaliser sur le fait de créer tous les ans un certain nombre de programmes. Selon les prévisions du gouvernement, 35 000 logements devraient être construits à Libreville d'ici 2016. Pour les spécialistes de l'immobilier, le véritable défi du gouvernement sera de financer ces projets. Sous-titrage ST' 501